Bonjour et bienvenue, nous sommes sur le plateau de l'I Andros à Cerchevalier avec un plateau exceptionnel de pilotes. Je vous les présente, d'organisateurs évidemment, je vous les présente, Franck Lagorse, pilote automobile. Bonjour Franck. Bonjour, bonjour à tous. Max Mamers, fondateur du Trophée Andros. Et de l'autre côté, notre amie Cécile de Minibus, pilote aussi, animatrice radio-télévision. On va en parler. Bonjour. Bonjour. Et Guillaume Plais. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous allons passer une quinzaine de minutes ensemble, faire le tour de véhicules électriques. A commencer, ma première question, je me tourne vers vous Max. 30 ans, 30 ans de Trophée Andros qui a basculé en 2020 sur l'I Trophée Andros. Tout est électrique. Quelles sont les grandes dates qui ont marqué pour vous l'I Trophée Andros ? Déjà, il y a 10 ans, nous avions fondé, créé la première compétition 100% automobile avec l'I Trophée Andros électrique qui sont des voitures qui sont proches de nous en deux roues motrices. Et il a fallu certes beaucoup de temps quand même pour expérimenter dans le froid, dans des conditions difficiles, à la fois les batteries, à la fois le bon fonctionnement, parce qu'il ne faut pas oublier que la compétition, ce n'est pas simplement un problème de garçons ou de filles qui veulent terminer première ou deuxième et qui veulent essayer de battre les autres. Non, c'est avant tout l'expérimentation de l'industrie et surtout d'apporter notre pierre à l'édifice pour le véhicule de M. Tout le monde et de demain. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, on n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait démarrer des voitures électriques lorsqu'elles avaient couché dehors par moins 20 degrés. Eh bien, grâce au Trophée Andros et grâce à tout ce qu'on a fait, ça aujourd'hui, on a climatisé les batteries, on sait faire et il n'y a pas de problème, ça fonctionne. La preuve, c'est que ça fonctionne et on le voit. Max, beaucoup de gens se posent la question, il y a les anti-électriques qui disent oui, mais les batteries, il y a quand même des problèmes d'autonomie, il y a des problèmes de recyclage. Qu'est-ce que vous dites à ces anti-électriques ? C'est une question que je pose régulièrement à ceux qui sont au cœur du système. Vous savez, à partir du moment où vous faites quelque chose, vous aurez toujours quelqu'un contre. Évidemment. De toute façon, c'est le propre même de l'existence. Écoutez qu'ils viennent voir déjà comment ça fonctionne. Les batteries sont 100% recyclables, le lithium-ion est recyclable. C'est quand même des autos qui n'ont pas de rejet de CO2 et qui, lorsqu'on le voit avec nos problèmes de climatologie à l'heure actuelle, font partie des choses, des éléments et des outils qu'on va de toute façon devoir utiliser dans l'avenir. Donc, si on doit les utiliser, autant faire se peut que ça soit utilisable d'une façon compétitive, c'est-à-dire performante et en même temps fiable. Et je tiens au côté performant. Je vous explique, il y a beaucoup de gens qui sont contre les voitures électriques. Il faut qu'ils se disent que ceux qui habitent en montagne, par exemple, lorsqu'ils vont aller faire monter un col et que devant eux, il y aura un camion ou il va y avoir un bus, il faut le doubler le bus. Et pour doubler le bus, il faudra des voitures performantes et on travaille là-dessus. Et vous travaillez là-dessus. Je sais que vous nous avez accordé un petit peu de temps. La compétition bat son plein. Merci d'avoir pris quelques minutes en notre compagnie. Vous allez être remplacé par un autre invité, Robin de Veugler, directeur de la communication du groupe Enedis. Merci, Max, d'être venu. Je me tourne vers Cécile de Minibus. Cécile, animatrice radio, télé, comédienne, productrice de magazine aussi pour la télévision. Alors, un palmarès quand même avant d'être animatrice de pilote. Je le rappelle, 1987. J'étais panée. 1987. Vous travaillez pour un magazine de sport auto plus, pour ne pas le nommer. Vous vous intéressez au sport automobile. Vous devenez photographe de course de Formule 1. Et mon petit doigt me dit que vous avez rencontré à l'époque le grand Ayrton Senna. Ah oui, alors je les ai tous rencontrés, forcément, puisque j'allais sur tous les circuits. Et c'est vrai que j'ai eu une belle expérience avec Ayrton Senna, parce qu'il m'a permis de rentrer derrière dans le paddock, mais vraiment à côté de la voiture, de prendre des photos. Après, il m'a dit de dégager, mais c'était moins drôle. Mais c'est vrai que j'ai approché tous ces grands pilotes de près. Et c'est un sacré souvenir quand même. Et en 1996, donc, que vous êtes présente non plus là, dans les paddocks pour observer et commenter, mais à l'intérieur, puisque vous participez au championnat de Belgique des voitures de tourisme au volant d'une Peugeot 206. Puis après, vous allez rentrer en France pour partager votre passion des circuits sur la Citroën Sport France, la Saxo Cup. Oui. Quels souvenirs gardez-vous de ces compétitions ? Alors d'abord, à force d'aller sur les circuits, de voir les autres rouler et de critiquer, comme font beaucoup de gens, je me suis dit, je vais m'essayer. Bien sûr. De rouler. Et c'est vrai qu'il y a un truc spécifique chez les pilotes de mental, de se dire, on monte dans une voiture et on veut aller jusqu'au bout et on veut gagner. C'est le principe de la course. Et moi, j'ai arrêté parce qu'un jour, j'ai eu peur. Et on dit toujours que les pilotes ont un pète au casque. Je crois que même si c'est très mesuré, je pense qu'ils l'ont encore. Et je me dis, peut-être que si les filles arrêtent aujourd'hui, alors il y a plein de filles qui vont me dire, ça n'est pas possible. Je pense qu'on a un incin de conservation que les garçons n'ont pas. D'accord. Et j'avais envie effectivement d'essayer la course automobile. J'avais envie de me faire peur parce que quand même, on arrive souvent à se faire peur et à voir si on arrive à canaliser toutes ces émotions. Et c'est le propre du sport automobile. Et vous êtes passée de l'asphalte à la glace puisque en 2008, 2009, vous avez été marraine du trophée Andros féminin. Et à ce moment-là, vous avez découvert la course sur glace et on vous voit très souvent sur le trophée Enedis. Donnez des petits conseils. Vous gardez quel souvenir de ces moments de glisse ? Déjà, j'étais très fière parce que c'était le 20e anniversaire du trophée Andros. Donc voilà ce qui était pour moi important. Après, j'ai essayé la glace parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'asphalte. À l'époque, c'était des moteurs thermiques. Ce n'était pas du tout électrique. Et c'est vraiment un pilotage totalement différent que je ne connaissais pas du tout. Ça s'est plutôt très bien passé aux essais. Et à la course, je ne suis tombée à pas nous bout d'un mètre. C'est des choses qui arrivent. C'est arrivé aussi à notre ami Guillaume. Pas du tout. On en parlera. Non, non, mais c'est chiant parce que c'est vrai qu'on se prépare. Mais ce que je retiens en tout cas du sport automobile en général, plus il y a 20 ans parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très performant et très professionnel. Mais surtout en sport automobile, c'est le côté très familial du Trophée Andros. Et c'est vrai que tout le monde se connaît. Et même si tout le monde est concurrent, on peut s'aider et on est plutôt assez convivieux. Quel lien vous gardez avec la compétition, justement ? Je regarde forcément Franck, que je connais depuis des années et que j'adore et que je suis. Forcément, quand je le vois, je suis hyper contente. Et quand je parle d'une famille, c'est une famille. C'est-à-dire qu'il peut m'appeler demain pour me demander un truc. Je le ferai. T'emballes pas non plus. Mais c'est vrai que c'est une vraie famille. Et on ne peut pas se voir pendant des années. Et on s'adore, on est content, on rigole. Parce qu'il y a un truc en commun, je ne sais pas. Peut-être certainement comme dans tous les sports, mais il y a un truc particulier ici. Et alors quand je suis arrivé tout à l'heure avec vous, on m'a demandé, on m'a dit mais quand est-ce que Cécile revient au volant d'une voiture électrique ? Je vous pose la question. Je vais prendre quelques cours d'abord avec Franck ou avec Guillaume. Avec Franck, alors plutôt... Avec Franck, qui est forcément excellent ici. Le champion, oui. Parce que je pense que c'est l'un vraiment des meilleurs pilotes sur glace et en général, parce qu'il n'a pas fait que de la glace. Mais c'est vrai que ça, la glace plus électrique, voilà. Après, le kart, comme j'en fais beaucoup, ça peut aider. Ça peut aider, absolument. Votre actualité, Cécile, tous les matins, on vous retrouve sur Sud Radio. Oui, à partir de 6 heures, tous les matins, entre 6 heures et 10 heures avec Patrick Roger et toute notre équipe d'éditorialistes et de journalistes. C'est canon. Oui, c'est canon. Et on est partenaire du Trophée Andros. Absolument. Je dis ça, je ne dis rien. Merci, Cécile, d'avoir pris un petit peu de temps avec nous. Comme je vous le disais, vient de nous rejoindre sur ce plateau, Robin de Vosgelère, directeur de la communication du groupe Enedis, partenaire du Trophée Andros depuis la première heure, depuis 10 ans. Ça fait 10 ans, oui. Ça fait 10 ans, on est très fière. C'est la première et la seule course au monde 100% électrique sur glace. Et on est au cœur du métier d'Enedis, puisque notre métier est de connecter, bien sûr, la transition énergétique, mais pour être plus simple, tout simplement connecter les bornes des clients, des personnes qui vont vouloir rouler en électrique. Et cette course, Cécile le disait, on est en famille. C'est surtout une course de vraiment de personnes de valeur. Il y a un état d'esprit. Oui, et aujourd'hui, toutes ces personnes partagent l'écologie, l'envie de bien faire dans ce domaine. Et Franck est un des plus grands promoteurs, parce qu'il y a 12 ans, il fut le premier à sécher les thermiques à Isola, si je ne me trompe pas. Et donc, ces pilotes de renom, les personnalités, nous permettent de promouvoir le véhicule électrique, l'écologie. Et c'est vraiment une bonne chose. Alors, Robin, je posais la question tout à l'heure à Max. Aux anti-électriques, ceux qui disent, oui, il y a des problèmes de gestion, de recyclage des batteries, il y a des problèmes d'autonomie. Qu'est-ce que vous répondez, vous, en tant que professionnel ? Déjà, s'il y a des anti, moi, je n'en connais pas, mais en tout cas, il y en a fort. Il y en a. Il y en a. Eh bien, ça va permettre le débat. Et puis, d'apporter tout simplement les réponses. Ce que je connais davantage, c'est des personnes qui veulent aujourd'hui rouler propre, dans l'écologie, qui veulent un véhicule hybride, un véhicule électrique. Et notre travail est de faire en sorte qu'on trouve un maximum de bornes. Et on a des engagements qui sont très clairs. Justement, je voulais vous parler des bornes, parce que les gens vont se dire, peuvent se dire potentiellement. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de bornes. Il y en a 30 000. 30 000 bornes. Il y en aura 100 000 d'ici deux ans et 7 millions d'ici dix ans. Oui, donc, ce n'est plus un problème de fait de... Là, c'est engagé. Les investissements sont là. Et l'ensemble des équipes, sur tout le territoire français, tous les jours, il y a des bornes qui sont raccordées. Merci, Robin, d'avoir passé ce petit moment avec nous et de nous expliquer tout ça. Avant de discuter avec Guillaume, qui est devant sa voiture, je tiens à le préciser, puisqu'on voit... Oui, c'est pour ça que je suis niqué. Je suis obligé d'attendre la fin de l'interview pour pouvoir partir. Donc, je suis obligé d'attendre. Je me tourne vers vous, Franck. Franck Lagorse, l'un des pilotes français les plus connus. Vous avez participé à plusieurs 24 heures du Mans, en Formule 1 aussi. Et vous êtes sur le Trophée Andros depuis quasiment le début, 25 ans, je crois. 25 ans, oui. 25 ans. Tout à fait. Comment êtes-vous arrivé sur le Trophée, Franck ? Comment ça s'est passé ? Tout simplement parce qu'effectivement, l'ambiance, comme le disait tout à l'heure, Cécile, c'est quelque chose d'assez incroyable ici. C'est un peu la magie. Et puis surtout, quand on est pilote professionnel, on fait des carrières, que ce soit aux Etats-Unis ou en France ou ailleurs, au niveau international. L'hiver, il n'y a rien. Et le Dakar, c'est un autre métier. Le rallye, pour moi, c'est comme si vous compariez le football et le rugby. Voilà, c'est un terrain, c'est des équipes, mais ce n'est pas du tout le même métier. Et je m'y suis essayé, pourtant, quelques courses dans le championnat du monde de rallye raid. Et on se rend compte que ce n'est pas trop notre truc parce qu'on attaque trop. Et donc, pour attaquer l'hiver, c'est le Trophée Andros. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça, Max vous a appelé ? Non, j'ai représenté un constructeur, Seat, la première année, avec Alexandre Debanne, avec toute la bande, avec tous mes potes. Et je suis parti comme ça la première année. Et puis bon, après, j'ai arrêté un an pour des raisons professionnelles. Et puis après, je suis revenu en promotion avec une Z3. Et puis après, j'ai refait mes classes avec tous les grands constructeurs du Trophée Andros. Alors, pour que les gens comprennent bien, aujourd'hui, c'est tout électrique. Mais plus que de participer, vous avez largement contribué à l'évolution du véhicule électrique. Puisque vous étiez de toutes les évolutions technologiques de savoir. Moi, souvent, j'ai lu, j'ai entendu des interviews de vous qui expliquaient l'évolution. Comment ça s'est passé ces dix dernières années ? Ça s'est bien passé tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a un résultat. C'est-à-dire qu'on a commencé avec une voiture cross-car avec deux moteurs sur chaque roue derrière. Donc, il y a une propulsion et la première année, on le disait tout à l'heure, j'ai gagné il y a dix ans à Isola. C'était le début, en fait, de quelque chose du nouvel air. Absolument, il y a dix ans, c'était le début. Oui, absolument. Et puis après, on a fait l'évolution. On a fait cette voiture ici, l'Androscar. Et bien sûr, mon rêve, le premier jour, quand j'ai roulé avec cette voiture, j'ai dit à Max et à Frédéric Gervozon, qui sont les précurseurs de ce projet, j'ai dit, il faut absolument qu'on ait ça en quatre roues motrices. On m'a dit, calme-toi, calme-toi. Et puis voilà, trois ans après, c'est une vraie fierté. Je n'ai jamais été champion du monde de Formule 1. Je n'ai pas gagné les 24 heures du monde, même après dix participations. Je n'ai toujours pas gagné le Trophée Andros parce que pour des raisons sportives, extra-sportives. Bref, il y a une chose dont je peux être fier de ma carrière, c'est d'avoir développé ce genre de véhicule. Absolument. Parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, procure beaucoup de plaisir et qui va dans le sens. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'électrique, mais l'électrification, c'est aussi la base des nouvelles technologies de demain. Exactement. Et ça, je pense que les gens qui critiquent ce système-là, je pense qu'il faut sortir un peu de chez soi et voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et on a la chance d'avoir des partenaires comme Enedis qui ont envie d'aider justement la nouvelle technologie de demain. Et ça, je pense que ces gens-là, il faudrait peut-être, au lieu de critiquer, il faudrait mieux de se rendre compte de ce qui est en train de se passer parce que le monde change en ce moment. Quelle est pour vous la plus grosse évolution à laquelle vous ayez contribué ? Je pense que c'est au tout début. Au tout début, quand on s'est lancé dans l'aventure, qu'on m'a dit, ne descends pas de la voiture, attends cinq minutes, que ça refroidisse les batteries. On le disait tout à l'heure, je pense que tous les pilotes ont peut-être un pète au casque. Peut-être, pourquoi pas ? Moi, je n'ai jamais eu peur de mourir pour réussir ma vie. D'accord. Mais ça, pour moi, ce n'est même pas une question. Et quand on développe ces nouvelles technologies-là, automatiquement, on prend une grosse part du risque. Et c'est vrai qu'on avait des ingénieurs un peu fous au départ, avant que l'équipe de Luc Marchetti et Xavier ont récupéré les véhicules là. Et j'ai eu pas mal de petits déboires. Mais on en est arrivé, je suis encore là, et on en est arrivé à des choses assez extraordinaires. Et voilà, je pense que c'est ça, la plus belle progression. Je voulais juste te dire un truc par rapport à Franck, c'est l'engagement de Franck. Parce qu'outre son rôle de pilote, il est vraiment, vraiment engagé sur le terrain depuis des années pour lui. Et pour les autres. Et il est modeste, donc il ne va pas le dire. Mais voilà, je voulais le dire. Et Cécile fait bien de le préciser. Quelle est aujourd'hui l'évolution ? Puisque vous parliez des dix dernières années, tout le travail que vous avez effectué au volant de ces véhicules, toute la maîtrise que vous avez apportée. À votre avis, comment voyez-vous les dix années à venir ? Parce que maintenant, on parle de dix ans en dix ans. Oui, on peut parler de dix ans en dix ans. Aujourd'hui, on a une technologie qui va, pendant dix ans, nous permettre de faire quelque chose d'assez extraordinaire. Pour découvrir les nouvelles technologies, pour aller vers les prochaines décennies. Mais on n'est encore que des pionniers des nouvelles technologies qui seront là dans dix ans. Mais grâce à ce que l'on a fait aujourd'hui, on peut le prétendre. Et je pense que ce que je dis là, c'est qu'ils en sont déjà conscients chez Enedis. Ils n'ont pas entendu de savoir mon discours. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fort. L'autre chose qui est forte, c'est qu'à travers le sport automobile, c'est un laboratoire grandeur de nature. C'est exactement ça. C'est un laboratoire de la vie quotidienne. Exactement. Et ça aussi, il faut en être conscient. Avant de critiquer un système, il faut savoir et connaître les engagements de chacun. Parce qu'aujourd'hui, si le Trophée Andro, ce n'était pas électrique, on ne serait pas là. Parce qu'il y aurait des gens qui manifesteraient comme quoi on pollue. Aujourd'hui, non, c'est fini ça. Et grâce à ça, le sport peut continuer. Après, c'est bien sûr... On va en parler avec des pilotes comme Guillaume Play, comme tous les gens qui sont sur ce plateau-là. Les gens se font plaisir. Absolument. Ils font plaisir. Donc voilà, grâce à cette nouvelle technologie-là, on arrive à continuer à avoir du sport. Une belle bataille sur la piste. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde, absolument. Et voilà, on rentre dans une nouvelle ère. Alors, il faut un temps d'adaptation et montrer à tout le monde que l'on ne s'est pas trompé. Mais bon, on est en France. Et en France, ce n'est pas bien de réussir. C'est ça qui est dommage. Je voulais dire merci à Franck parce que ce sont ces pilotes, parce que ce sont les professionnels qui permettent de lever les doutes. Absolument. Tout simplement sur les technologies. Et quand vous avez des professionnels, des pilotes de renom qui courent sur ces véhicules et qu'eux peuvent nous dire, c'est des performances qui sont vraiment au niveau. Là, on se trouve à plus de 2000 mètres d'altitude. On est dans les conditions de froid. Ça fonctionne très, très bien. Maintenant, c'est 100% électrique. Et Franck, on le remercie parce qu'il a participé à cette révolution. On ne reviendra pas en arrière. Absolument. C'est le chemin. Et on ne reviendra pas en arrière pour le bien-être. Mais moi, je ne reviendrai pas en arrière. Pour le bien-être des gens. Et c'est grâce à Franck et tous ces pilotes du trophée. En tout cas, Franck, merci d'avoir un petit moment avec nous. Avec plaisir. Parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. Vous allez courir dans quelques minutes. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Et merci surtout à Max Mamère. C'est Frédéric Gervezon qui sont les instigateurs de ce trophée en grosse. Et il y a 31 ans. Unique au monde. Oui, parce que c'est la première course électrique au monde qui a eu lieu il y a 12 ans. Et aujourd'hui, ces gens-là, ce sont des visionnaires pour moi. Et aujourd'hui, avec l'expérience qu'ils ont, ils nous arrivent encore à nous faire rêver. Et croyez-moi, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Merci pour votre parcours et merci pour votre discours, Franck. Je me tourne vers notre dernier invité. Le cas social. Le cas. Notre ami Guillaume Blais. Merci pour cet accueil. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Chaleureux. Animateur de radio et de télévision. C'est la quatrième année que vous pilotez sous les couleurs d'Enedis au Trophée Andros. Exactement. Devenue e-Trophée. Alors, vous êtes un adepte de la conduite électrique sur glace. Quelles sont les sensations ? Racontez-nous les sensations qu'on peut avoir. En fait, moi, je n'ai piloté que sur glace. Donc, en fait, c'est encore autre chose. Juste pour revenir sur ce que tu disais juste avant, c'est en trois étapes. C'est ce que disait Idrissa Berkane avec les nouveautés. C'est un conférencier. Il disait d'habitude, c'est la peur quand tu découvres quelque chose de nouveau. Après, c'est en général le refus, le rejet. Et après, c'est l'acceptation. Et là, on commence à être dans l'étape intermédiaire. Les gens commencent à avoir un peu peur. Quand je parle, moi, je roule en voiture électrique toute l'année pour expliquer. Et en fait, je ne reviendrai pas en arrière non plus. C'est tellement rapide, tellement puissant, tellement propre et en fait tellement économique. En plus, au-delà d'être écologique. Enfin, il n'y a que des avantages, honnêtement. Le gros avantage de ces voitures électriques, c'est que ça accélère très fort, très vite. Contrairement au thermique, je pense qu'ils mettent plus de temps à monter dans les tours. Le couple est instantané. C'est vraiment ça, le gros avantage. Et justement, vous le disiez, dans la vie de tous les jours, vous êtes passé à l'électrique. Pardon, j'ai passé une question d'avance. Oui, oui, carrément. J'ai passé à l'électrique il y a un an, un an et demi. Je suis passé chez Tesla, on va le dire, qui me donnait vraiment envie. Elon Musk, je le voyais vraiment visionnaire. Et j'adore la mentalité de ce gars. Il propose, il essaye de faire avancer un peu l'humanité. Et je me suis lancé et j'ai pris cette voiture. Et au-delà de cette voiture-là en particulier, j'ai des amis qui ont des Zoé, des Renault Zoé qui sont très, très efficaces. Des i3, des BMW. Absolument, oui. Eh bien, ça accélère toujours très fort et ça ne pollue pas. Tu rentres dans un parking, il y a des enfants, mais ils ne respirent pas d'odeur de gasoil. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est aberrant de rouler au diesel. Il y a du plomb dans l'air, quoi. Absolument. Et alors, pour revenir à cette course de véhicules électriques sur glace, quelles sont les sensations quand vous arrivez à faire plus d'un tour ? Quand j'arrive à faire plus de 70 mètres, même, on peut dire. Parce que, en fait, pour expliquer, j'ai eu la chance d'être invité au Stade de France. J'ai fait le tour de chauffe, etc. Je me mets sur les grilles de départ. Et au moment où je démarre, je suis hyper chaud. Et avec l'Audio KPO, je crois, on a invité aussi. Je crois qu'on est 4 sur 10 à s'être arrêté dans le premier tour. Forcément, j'étais le premier à taper, en fait, dans un bloc de glace. La batterie, ça a fait comme au flipper, ça a fait un tilt, en gros, ça l'a arrêté net. Et du coup, je suis resté dans un virage pendant 40 secondes avant de me dire, ça, quand même, ça pue la merde. Les voitures passent à 20 centimètres de mon rétro. Ils passent à 70 km heure. Et tu as fait quelque chose. Mais c'était magnifique. Mais c'était beau. C'était beau. Le commissaire de course me dit, surtout, tu ne sors pas. Il me fait signe comme ça. Du coup, moi, je me dis, bon, je vais quand même y aller. J'ouvre la portière, je mets un coup de dent. Je sors, je cours. Et là, quelques secondes après, ça fracasse la voiture. On s'en sert dans les écoles de pilotage. On s'en sert dans les écoles. Guillaume, vous allez participer à cette course. Vous pensez terminer dans les combien ? Ma place de prédilection, c'est avant-dernier. C'est-à-dire, en général, je compte sur une panne mécanique ou un accident de la route, un accident de sans-circuit pour pouvoir passer devant. Ça, c'est parce qu'il est généreux. C'est ça, c'est absolument généreux. Je suis à voiture balai, en fait. Je serre. Il faudrait me rajouter un Giro Orange sur celle-là, ça serait parfait. On met Safety Car et c'est bon, je suis en F1. Plus sérieusement, c'est la question qu'on pose à chaque fois à nos invités, à ceux qui doutent encore qu'ils sont des anti-électriques. Qu'est-ce que vous diriez ? Moi, je m'engueule régulièrement au dîner familiaux. Je me suis engueulé à Noël avec mon père qui vient de s'acheter un 4x4 diesel. C'est une histoire vraie. Je suis un fervent partisan de l'électrique. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de débat possible. C'est-à-dire que les gens qui nous disent non, ça pollue. Oui, c'est ce que dit Elon Musk, en fait. Parfois, il peut y avoir un peu de pollution avec les batteries. On ne va pas se mentir plus qu'avec une voiture. Mais sur l'ensemble de ce que ça ne va pas polluer, c'est bien meilleur. Et les enfants, devant les écoles, dans les villes, ne vont pas respirer ce qu'ils appellent des pets de voitures. Absolument. Et nous, adultes aussi, on peut aller courir, on ne respire pas. Il faut mieux avoir de la pollution à un petit endroit que sur 100% du territoire, en fait. C'est ça, l'intérêt de l'électrique. Avant de se quitter, parce qu'il faut s'échauffer mentalement et physiquement. Surtout physiquement. Physiquement. Votre actualité, Guillaume, vous animez le QG. En fait, je suis sur Sud Radio le matin, c'est un mec qui prend la place de ses portes. Le morning. Non, je fais le QG, une émission digitale où je reçois des invités intéressants. Ça marche très fort. Exactement, chaque semaine, ça se passe très bien. On fait 9,8 millions de moyenne par semaine. Merci, bonne continuation. Alors, nous allons aller dans le paddock d'Aurélien Panis. On vous l'avait promis, on le fait. On va vous faire visiter le team Saint-Elocq des Audi A1. La première avec les techniciens qui sont sur le véhicule, c'est celle d'Olivier Pernault. La semaine dernière, nous avions son petit frère, Tom, 16 ans, qui était avec nous. Une seconde Audi A1 et on va retrouver notre invité. On vous en a parlé en plateau. C'est Aurélien Panis. Voici son véhicule, la Enedis. Aurélien, comment ça va ? Ça va bien. Merci de nous accueillir. Vous le voyez, tous les techniciens sont autour. Prépare les véhicules. Aurélien, actuellement, est en tête du Trophéon Rose. Nous sommes à Serre-Chevalier. Merci de nous accueillir pour nous faire visiter un petit peu ce véhicule 4 roues motrices directrices. Déjà, c'est un grand plaisir de vous montrer cette voiture. Une voiture avec la carrosserie de l'Audi A1. 4 roues motrices, comme tu l'as dit. 4 roues directrices. C'est-à-dire que les rois arrière tournent au sens inverse des rois avant pour permettre de faire pivoter la voiture. Il faut savoir qu'on n'a pas de frein à main. C'est comme ça qu'on s'insère pour la faire tourner avec plaisir. Donc, voilà, une voiture 100% électrique. C'est la grande nouveauté cette année du Trophée Andros. C'est que c'est 100% électrique. Je vais rentrer de l'autre côté, de ton côté. Avec plaisir. Je te laisse voir que là, à côté, tu vois, j'ai un beau copilote. Ça, c'est la batterie qui sert à alimenter cette voiture. Ça pèse quand même 300 kg. Donc, c'est... L'autonomie d'un véhicule comme ça en course ? C'est difficile à dire. À pleine puissance, c'est une dizaine de tours. C'est quand même réduit. Mais la puissance est assez incroyable. On arrive à développer à peu près 300 niveau avec ses voitures. Et encore, c'est limité. On pourrait aller bien plus loin. Alors, là, au volant, on va mettre une caméra au volant pour qu'on puisse venir voir. Je vais venir avec toi t'expliquer. Viens, viens nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors là, tu nous expliquais donc. Là, c'est très simple. On a deux pédales déjà. Pas d'embrayage sur les voitures électriques. Pas de vitesse. Donc, que l'accélérateur et le frein. Sur le volant, on a deux boutons sur le volant, qui est la radio, qui nous sert de communiquer avec nos ingénieurs pendant qu'on roule, et les essuie-glaces. Un petit bouton sympa aussi, c'est celui-ci, ce qui nous permet d'actionner les essuie-glaces sur les vitres latérales. Quand on part en glisse, on regarde par les vitres et pas par le parabrisse, donc c'est impressionnant. Et après, là-bas, c'est tout ce qui est tableau de bord avec toutes les infos électriques de la voiture. Donc ça, c'est plus pour les ingénieurs qui ont différentes infos là-dessus. Et les boutons pour démarrer la voiture, et voilà. Et alors, donc, la sensation de glisse est extraordinairement différente, le rapport couple, c'est immédiat ? Oui, exactement. Je n'ai jamais conduit de voiture thermique, donc c'est un peu dur de faire la différence. Bien sûr, tu es le tout électrique, la nouvelle génération. C'est ça, la nouvelle génération 100% électrique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le plaisir de pilotage est immense. On se régale dans ces voitures. Il y a vraiment, comme tu le dis, dès qu'on met le pied sur l'accélérateur, ça accélère une puissance assez incroyable. Et à conduire, c'est vraiment sympa. Ça permet de faire des grosses glisses, d'avoir une très bonne traction avec le couple du moteur électrique. On ne peut pas parler de sport mécanique, évidemment, sans parler de la famille. Alors, tu es en tête du championnat e-Trophée Andros. Olivier Panis, que l'on connaît, ton père. Quelles sont les discussions ? Parce que le thermique, il connaît mieux quiconque. Toi, tu es en électrique. Quelles sont les discussions ? Oh, mais écoute, c'est vrai que lui, il a fait beaucoup d'années de Trophée Andros. Donc, il a une grosse expérience là-dedans qui m'aide beaucoup. Après, c'est sympa aussi, parce que j'ai plus d'expérience que lui en 100% électrique. En 100% électrique. Donc, je peux lui dire aussi quelques petits trucs qu'ils n'avaient pas sur le thermique. On le voit sur chaque course. Non, mais honnêtement, c'est vraiment sympa de pouvoir partager ça avec mon père. C'est une des premières fois qu'on peut rouler ensemble dans le même championnat. Donc, c'est vraiment super agréable. Après, on ne se fait pas de cadeau, on se charrie bien à la maison. Exactement, c'est les champions. On veut être l'un devant l'autre. Donc, non, c'est super sympa. En tout cas, Aurélien, merci de nous avoir recueillis dans le paddock de Saint-Éloc, le team Saint-Éloc. On se retrouve sur le plateau avec nos autres invités. A tout de suite. Merci, vous voyez comment c'est. On rentre, on sort. Je fais discrètement, bien sûr. C'est bien fait. Dans la bonne humeur, toujours. Merci à tous d'avoir participé à ce plateau. Ah, donc, on peut faire n'importe quoi ? Oui, on peut y aller. Ça va, c'est normal. Cécile. Cécile, on se retrouve dans 15 jours à Superbes. Vous êtes magnifique, Frédéric. Avec ce nouveau zone. Merci beaucoup. En direct, vous êtes vraiment frais. Merci, c'est ça. C'est ça aussi, l'ambiance du trophée en rose. Merci, ciao. On ne le dit pas assez, on l'embrasse.